Bonjour à tous et merci de nous suivre. Ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Amanman à le jour, on parle de tension à l'ordre national des architectes. Le nouveau président élu lors de l'Assemblée Générale du 23 septembre dernier est contesté par le candidat perdant. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Cannes féminines de football 2024 en petite une, match de vérité des Lyon à Nairobi ce jour. Après leur victoire 1 à 0 vendredi dernier, elles affrontent les Aramis Starlet en match retour. Transport routier, 97 experts en sécurité routière déployés sur le terrain, nous renseignent également ce matin le quotidien bleu. Le quotidien mutation dans sa parution de ce matin parle de débrayage et nous fait savoir que les enseignants sont intraitables. Les mouvements OTS, OTA et les syndicats ont en majorité boudé hier à la réunion de concertation convoquée par le ministre du Travail. Le mot d'ordre de grève générale maintenu dès le 5 octobre prochain. L'information ce matin est à retrouver en page 5. En petite une ce matin, le quotidien mutation nous amène au Niger. La France vers la sortie. Chantier routier, le point de Nganou Dioumessi est à retrouver en page 7. Et puis le professeur Célestin Tagos s'exprime à propos du panafricanisme en page 8. Le quotidien vert émergence qui s'intéresse également à l'enseignement, mais cette fois-ci à l'enseignement primaire, nous fait savoir que les enseignants menacent d'entrer eux aussi en grève. C'est à retrouver en page 3. Filia cacao en petite une. De loup pour les pépinières de la Sodecao. Le biais hebdomadaire, le point s'agrande une semette en titre. L'axisme, désillusion, déchéance, ça dit. L'affliction. Mise à l'épreuve lors de son passage au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et aujourd'hui au ministère de la communication, l'homme fort de Yoko semble plus que jamais perdu et donc logiquement disqualifié à la succession de Paul Biya pour manque avéré de poignes et de baracas. Une désolation nous renseigne ce matin le journal le biais hebdomadaire Le Point qui nous présente le point de ce jour à sa page 11. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, parle de la 78e session des Nations Unies et nous fait savoir que Samuel Eto'o est sur le podium de l'ONU. Le biais hebdomadaire Kamar West News, pour sa part, s'intéresse aux disputes entre deux ministres pour le contrôle qui bloquent l'organisation. Il s'agit des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures et M7. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, s'intéresse quant à lui aux élections de 2025 et nous présente les premiers frémissements. Depuis quelques mois, l'effervescence est montée d'un cran dans les états-majeurs des partis politiques dans la perspective des échéances prévues dans deux ans. Accélération des inscriptions sur les listes électorales tenues de conventions et congrès descendent sur le terrain se succèdent en vue de mobiliser la base. Les autres acteurs ne sont pas en reste, qu'il s'agisse des LECAM, l'organe chargé du processus électoral et référendaire ou des organisations de la société civile. Le focus que nous présente Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 7 à 9. Le drapeau qui parle de prédiction de coup d'état au Cameroun nous renseigne que le gouvernement condamne. Dans un communiqué daté du 25 septembre 2023, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, rappelle à l'ordre les analystes et commentateurs qui prédisent une contagion des coups d'état en Afrique au Cameroun. Le gouvernement dénonce ainsi cette tentative de déstabilisation et envisage des poursuites judiciaires contre ceux qui répandent ces idées sur les médias et les réseaux sociaux. L'information ce matin est à retrouver en page 8. Et puis en page 3, s'agissant de la fabrication du pain, l'anore interdit l'utilisation du bromate de potassium. Le quotidien l'économie qui parle de CEMAC ce matin nous renseigne que la BAYAC projette une baisse de la croissance économique en 2023. Les raisons de ce recul ont été évoquées hier au cours de la troisième session du comité de politique monétaire de la Banque des Etats de l'Afrique centrale. Et puis finance des réserves sur l'agence de notation financière annoncée par l'Union africaine. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien l'économie. Le journal Expression et Politique qui parle de consommation s'interroge à sa grande une. Baga Tangana va-t-il enfin interdire l'huile poison ? En séculation, le mine commerce qui en connaît pourtant la dangerosité vient de recevoir l'instruction d'organiser la chasse dans les marchés on se voit qu'il ne correspondant à aucune norme est plus acheté par les ménagères. Il s'agit de l'huile vrac que le journal a qualifié ce matin d'huile poison. La terre promise hebdo qui parle de privatisation ce matin s'interroge également. Le rétro-pédalage, pouvons-nous lire à la grande une ? Dans la vague des privatisations des années 90-2000, l'État semble décider à reconquérir les entreprises publiques, parfois stratégiques, qu'il avait cédé sous l'impression des bailleurs de fonds au privé. Hier, Kamuata, demain, Eneo, vraisemblablement. Comment en est-on arrivé là ? S'interroge ce matin, l'habdomadaire, la terre promise. À la grande une du quotidien l'info à chaud ce matin, OTS, on a trop supporté. Grève sans trêve. La quatrième semaine de la grève entamée hier. Les enseignants, plus que jamais déterminés à faire plier le gouvernement, sont à retrouver ce matin à la page 3. Siège des Nations Unies à New York City aux États-Unis, en pied de une, Eto est convié à une rencontre de haut niveau douane. SR Maya, partenariat raffiné. Ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les collants du quotidien l'info à chaud qui nous permet de mettre d'ailleurs un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain à la même heure pour une autre édition. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501